L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de Son Excellence, M. Ibrahim Boubaka Keïta, président de la République du Mali. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies, à Son Excellence, M. Ibrahim Boubaka Keïta, président de la République du Mali. Merci et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de l'État et du gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, Permettez-moi tout d'abord de vous adresser les chaleurons de félicitations de la délégation du Mali pour votre élection à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le choix porté sur votre personne est assurément la reconnaissance de vos qualités de diplomate chevronné, mais aussi un hommage rendu à votre pays, Antuwa et Barbuda. Alors, soyez assurés, Monsieur le Président, de la disponibilité totale de ma délégation à œuvrer au plein succès de nos travaux. Je saisis cette occasion pour vous féliciter également votre prédécesseur, Son Excellence, M. Vukh Jérémic de la Serbie, pour la manière remarquable avec laquelle il a conduit les travaux de la 67e session, qui me soit permis également de réutiliser au secrétaire général, M. Ban Ki-moon, notre haute appréciation des efforts louables qu'il ne cesse de déployer pour la réalisation des normes objectifs de notre organisation commune. Monsieur le Président, quelques semaines après mon accession à la plus haute charge de l'Etat du Mali, en qualité de président élu de la République depuis l'ouverture de l'ère démocratique, c'est pour moi un insigne honneur de m'adresser à cette auguste Assemblée. D'ores et déjà, je puis vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre les idéaux de notre organisation fondée sur des valeurs de paix, de sécurité, de justice et de développement des valeurs contenues dans le serment que j'ai prêté devant les Maliens. Monsieur le Président, je viens devant vous pour témoigner la reconnaissance de mon peuple envers l'ensemble de la communauté internationale pour son soutien inestimable à mon pays, le Mali, qui a recouvré aujourd'hui sa souveraineté sur l'ensemble du territoire, du haut de cette tribune et au nom de l'ensemble du peuple malien. Je rends hommage à l'action de l'ensemble du système des Nations Unies, particulièrement au Conseil de sécurité, qui, à travers quatre résolutions, déclarations, a condamné l'agression terroriste, djihadiste, subie par mon pays et a réaffirmé son attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali, mon pays. Le Conseil de sécurité a autorisé le déploiement de forces internationales pour appuyer les forces armées maliennes dans la difficile tâche de recouvrir notre pays occupé par le groupe terroriste. Permettez-moi, Monsieur le Président, de dire ici ma gratitude envers l'UNESCO pour son engagement auprès du Mali à travers la condamnation ferme de la destruction des mausolées et autres sites historiques du patrimoine culturel de l'humanité à Tamboutou et à Gauru. Le Maroc, pays frère, présidait alors le Conseil de sécurité. Je voudrais, à ce titre, remercier Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour l'importante contribution du Maroc qui, dès les premières heures de l'occupation du Mali, a condamné cette agression dont nous avons été victimes et a apporté une aide humanitaire d'urgence à nos populations. C'est aussi le lieu de rendre un vivant hommage à la France et à son Président François Hollande pour le déclenchement de la sympathatrice opération militaire appelée Cerval qui a stoppé l'avancée des extrémistes yihadistes vers le sud du Mali. Je ne serai pas ici aujourd'hui sans son intervention. Qui me soit également permis de remercier la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, l'Union africaine et l'Organisation de la coopération islamique au Céline pour leur sollicitude et leur engagement constant dans la recherche de solutions durables à la crise malienne. Je tiens particulièrement à saluer le leadership de son Excellence Alassane Rotara, Président de la Côte d'Ivoire, Président de la CDAO pour son engagement constant auprès du peuple malien. Également le Président Blaise, comme par exemple le Président du Fasso, médiateur de la crise malienne, Son Excellence Goudlac et Belé Jonathan, co-président, co-médiateur de la crise malienne, pour leurs efforts constants a envie de trouver une solution à la crise qui a sécoué mon pays. Monsieur le Président Bouni Yaïr a été également Président de l'Union africaine. Durant tout son mandat, il consacra un temps incommensurable à la résolution de la crise malienne, qui soit remercié ici. Je fais ici également une mention spéciale pour le Président du Tchad, notre frère Idriss D. Ebi Itno. Son pays a engagé 2 000 hommes au Mali, parmi lesquels beaucoup sont tombés. Tous les fils du Tchad tombés au Mali trouvent ici ma pieuse inclination sur leur tombe. Ils ont sacrifié leur vie pour le Mali, pour le salut du Mali, qu'ils en soient remerciés. Je voudrais également rendre hommage au Président Ahmadou Issoufou et au voyant peuple du Niger pour l'accueil remarquable, fraternel, qui a été réservé aux nôtres. Et cela a permis de soulager bien des souffrances. Je voudrais également, pour me le permettre, m'incliner devant la mémoire de tous nos frères nigériens tombés sur le champ d'honneur lors des attaques d'Agalèze et d'Arlite, attaques perfides et sauvages. Je pense également, chers amis, qu'un hommage doit être rendu au plan Abdelaziz Bouteflika d'Algérie. Le peuple algérien, frère, a toujours été au côté du Mali. C'est une histoire vieille d'amitié entre nos deux peuples. Cette fois-ci, également, cela s'est vérifié. L'Algérie a aidé le Mali, singulièrement dans la crise humanitaire aiguë que nous avons connue. L'assistance algérienne ne nous a pas fait défaut. Cela a été attendu. Et cela a été. Je voudrais également, chers amis, saisir cette occasion pour dire que l'Algérie et le Mali sont deux pays frères, liés par des relations solides d'amitié et d'histoire commune. Au peuple mauritanien et à son excellence, le président Abdelaziz, je voudrais dire également ma reconnaissance pour l'engragement à nos côtés des troupes dans l'attaque des groupes djihadistes qui ont longtemps écumé le nord du Mali. Je présente la famille mauritanienne, également, qui ont été endeuillées par les attaques djihadistes, nos sincères condoléances et notre émotion. Dans la forêt de Ouagadou, près de Tombouctou, beaucoup sont tombés de nos frères mauritaniens. Enfin, à l'Union européenne, à tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux, je voudrais ici dire que le peuple malien est reconnaissant de la fabuleuse mobilisation internationale dont notre pays a fait l'objet et qui nous a permis de surmonter la crise et que je sois ici, aujourd'hui, devant vous. Je pense également, chers amis, que le retour de la paix au Mali nous permet, aujourd'hui, d'envisager l'avenir de manière sereine, de manière raisonnable, de manière confiante. Et vous dire que la lutte contre le narcotrafic, le dihadisme, sous toutes ses formes, est une lutte permanente à laquelle nous sommes dédiés et je vous félicite d'être à nos côtés pour la poursuivre. Je salue la mémoire de tous les nôtres tombés et de tous ceux qui sont venus amis du Mali, qui sont tombés sur le champ de l'honneur pour la sauvegarde de la lune de nos pays, mais également celui de l'avenir de nos enfants d'ici et d'ailleurs. J'adresse également à mes pensées les plus pieuses à tous ces héros civils, anonymes, hommes-femmes qui ont perdu la vie au Mali. Je pense à tous ces blessés, ces femmes violées, ces amputés, qui ont subi le jour de la barbarie pendant d'indéminables mois et qui sont restés debout pour le Mali, malgré toutes les humiliations et intimidations dont ils ont fait l'objet. Monsieur le Président, je ne peux clore ce chapitre de gratitude sans avoir une pensée compassionnelle pour toutes les familles des otages algériens, français et autres, qui sont encore détenues par des groupes djihadistes dans la bande sahélo-saharienne, y compris dans le septembre triomphe malien. Je peux vous dire que nous ne ménagerons aucun effort pour accélérer leur libération et cela en étroite collaboration avec les pays concernés. Monsieur le Président, le Mali est de retour. Oui, avec l'appui des pays amis, le Mali est debout et tourne la page la plus sombre de son histoire. Elle a été marquée par neuf mois de graves violations des droits humains, de pillages, de destructions de sites, monuments historiques et culturels. Unique patrimoine de l'humanité. Aujourd'hui, que de chemin parcouru, le Mali a recouré sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire national. Et riche de sa diversité culturelle, il s'est engagé aujourd'hui sur le chemin de la réconciliation nationale à un processus de dialogue pour la paix. La réconciliation nationale a été entamée à travers l'accord préliminaire de Ouagadour, signé le 18 juin 2013. La transition qui s'était ouverte en mars 2012 à la suite du coup d'État a pris fin en août dernier après une élection présidentielle tenue sur l'ensemble du territoire reconnue crédible et transparente par l'ensemble de la communauté internationale. A travers ce processus électoral exemplaire, les Maliennes et les Maliens ont ainsi fortement rappelé leur attachement à la démocratie et à l'ordre constitutionnel. Pour parachever ce processus, mon gouvernement s'est engagé sans tarder à tenir les élections législatives le 24 novembre prochain pour le premier tour et le 15 décembre pour le second tour. En tant que président investi dans la confiance de l'ensemble du peuple malien, je mesure l'immensité des défis à relever et les aspirations profondes de mes compatriotes, aspirations à la paix, à la réconciliation nationale, au développement économique et social. Cite au investi président, j'ai pris l'initiative de rencontrer à Bamako, les chefs des groupes armés du Nord, pour discuter et leur rappeler les principes sacro-sains du respect de l'intégrité territoriale du Mali et de la laïcité de notre État. Je leur ai fait connaître ma disponibilité à organiser un dialogue franc, un dialogue politique franc, constructif, inclusif, où tout sera discuté à l'exception, à l'exception de toute forme d'indépendance ou d'autonomie. Mon message a été entendu et nous nous engageons très bientôt dans un dialogue pour un règlement définitif des crises dans le Nord de mon pays. Dès à présent, je veux lancer ici, relancer le dialogue intra- et intercommunautaire pour recréer les conditions du vivre ensemble, du vivre en commun entre toutes les Maliennes et tous les Maliennes. Des États généraux de la décentralisation seront convoqués en vue de créer les conditions nécessaires à un transfert effectif de compétences et de ressources aux collectivités territoriales. sur l'ensemble du pays. Par la suite, le gouvernement tiendra les assises nationales du Nord Mali. D'ores et déjà, dans la perspective des discussions à venir avec les groupes armés, et dans le but de créer les conditions d'un apaisement, il a été procédé à la mise en œuvre des mesures de confiance énoncées par l'accord préliminaire de Ouagadougou. D'où mon incompréhension d'entendre que la rébellion a décidé de suspendre les dites négociations, ce qui est une violation flagrante de l'accord dit de Ouagadougou. Nous en parlerons. A cet égard, la Commission Dialogue et Réconciliation sera reconvertie en Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, en vue de penser les pleins encore béantes de la société malienne. Monsieur le Président, les crises cycliques dans les régions septentrionales du Mali trouvent leur explication profonde dans les conditions de vie précaires de nos populations dans leur ensemble et de pauvreté générale. Un ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord a été créé par moi dès mon arrivée aux affaires en vue d'accélérer le développement de la matière de santé, d'éducation et d'infrastructure. Je suis heureux de constater que la communauté internationale a compris ces enjeux et je tiens en cette occasion à exprimer ma profonde et sincère gratitude à tous les amis du Mali qui se sont engagés le 15 mai 2013 dans un élan fabuleux de solidarité exceptionnelle à soutenir la mise en oeuvre du plan pour la relance économique et durable du Mali. Pour la relance économique durable du Mali. Monsieur le Président, avec l'appui de la communauté internationale, le Mali s'attèle résolument à la consolidation de la paix, de la réconciliation nationale et de la réfoundation des forces de défense et de sécurité. La reconstruction des régions c'est-à-dire dévastée par les forces terroristes et djihadistes, l'approfondissement de la gouvernance institutionnelle ainsi que la relance économique d'autres pays. Dans le cadre de la bonne gouvernance, une place de choix a été faite à notre justice. Le Premier Ministère, après le Premier ministre, est celui de la justice. C'est dire notre dédicace à faire du Mali un droit de droit véritable et non factice. Monsieur le Président, le Mali vient de loin, mais il est désormais là. Il est là et il veut jouer son rôle et tout son rôle. Cependant, la situation que vit notre pays, je dois le dire, est symptomatique des défis auxquels tous les pays de la région du Sahel sont confrontés, notamment les pires formes de la criminalité transfrontalière organisée, y compris le trafic de drogue, d'êtres humains, d'armes en tout genre, dont certaines très sophistiquées, proviennent des arsenaux libyens de la chute de Kadhafi. Ainsi, malgré l'espoir suscité par les succès des opérations menées à travers l'action conjuguée de l'opération Serval, des troupes de l'Hammissement, maintenant Minusma, et des forces de sécurité de l'Hammissement du Mali, le déplacement des groupes armés continue à se faire dans notre sous-région et de territoire en territoire on le sait aujourd'hui dans le sud d'un de nos pays voisins. Cela représente pour nous et pour l'ensemble de la communauté internationale une menace sérieuse pour la stabilité et l'intégrité territoriale du Mali, ainsi que pour la paix et la sécurité dans la région du Sahel en entier. C'est dans ce contexte que la mission de Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la Minusma pour soutenir les forces armées de sécurité du Mali a été mise en place. Cette mission s'édoule de manière heureuse et nous félicitons Nations Unies d'avoir eu l'initiative singulièrement du Conseil de sécurité. Chers amis, notre pays est à la croisée des chemins. Il y a quelques mois, personne ne pouvait penser qu'aujourd'hui serait que nous serions ici devant vous. Je laisse donc saisir cette occasion, cette opportunité pour réitérer notre engagement à oeuvrer sans relâche à la mise en oeuvre de la stratégie des Nations Unies pour le Sahel. Nous en avons connu hier à l'occasion d'un sommet du Royaume de haut niveau sur le Sahel. En raison de la complexité et de la gravité de la situation au Sahel, ma délégation accueille favorablement le rapport présenté par M. Prodi. Ce rapport sur le Sahel nous a paru conforme à la situation et susceptible de nous permettre de sortir des situations que nous vivons aujourd'hui dans l'ensemble de nos pays. C'est le lieu pour moi de souligner avec force que la résolution durable de la situation au Sahel requiert une coopération renforcée et dynamique entre tous les États de la bande sahérosaharienne pour lutter contre l'extrémisme religieux et le crime organisé. Pour sa part, le Mali, sous mon leadership, entend résolument oeuvrer à la dynamisation des mécanismes de coopération sous-régionaux existants. De même, l'accompagnement de la communauté internationale s'avère indispensable dans la lutte contre le terrorisme transnationale dans l'ensemble du Sahel. Les enjeux sont énormes et la menace terroriste prend des propositions inquiétantes au point qu'aucun pays n'est à l'abri d'actes violents et barbares. Les attentats sont revenus récemment en Nairobi au Kenya en son illustration la plus infâme. mon pays qui se remet peu à peu des atrocités commises par des groupes terroristes et djihadistes alliés aux narcotrafiquants réitèrent sa ferme condamnation du terrorisme sur toutes ses formes et manifestations. Je présente au nom du Mali mes condamnances les plus sincères au gouvernement et au peuple du Kenya pays frère. Monsieur le Président, la délégation du Mali se rejouit particulièrement du thème central du débat général de la 68e Assemblée Générale de la Chaux-Uni le programme de développement de l'après-2015 plantons le décor. La pertinence de ce thème repose incontestablement sur les incertitudes du monde d'aujourd'hui. Incertitudes résultant de l'instabilité économique et financière internationale, de l'accentuation de la pauvreté, de la dégradation continue de l'environnement et de la multiplication des catastrophes naturelles. Nous avons subi récemment encore des inondations qui ont causé au moins une cinquantaine de morts dans mon pays. En effet, dix ans après l'adoption des objectifs du millénaire au MD, les chefs d'État et du gouvernement réunis ici même en septembre 2010 dans le cadre de l'évolution à mi-parcours ont exprimé les vives préoccupations quant aux résultats insuffisants. Force est de constater qu'à ce stade, le chemin à parcourir pour l'atteinte des objectifs reste long. À cet égard, il est crucial de jeter un regard critique sur les faiblesses constatées afin de poser les jalons d'un développement durable. L'une des insuffisances du programme des OMD qui arrêture notre attention est le déficit d'engagement concernant l'OMD numéro 8. Il porte sur la mise en place d'un partenariat mondial pour le développement. Sans l'insuration des systèmes commerciaux et financiers ouverts et équitables, ainsi que le respect des promesses faites aux pays les moins avancés en développement sans littoral et aux petits états insulaires. Notre collègue de Samoa vient d'en parler. Face à ce déficit d'assistance à ces pays, il est à craindre que nous allions vers un nouveau constat d'échec. Face à cette situation, le Mali encourage l'adoption d'un programme de développement unique et consolidé pour l'après-2015 dans la cible prioritaire sera à terme l'éradication de la pauvreté et la promotion de la durabilité économique et sociale et environnementale. Cette vision a été dictée par l'urgence des défis et la rareté des ressources disponibles. Monsieur le Président, dans la ligne droite de mes prédécesseurs, je réaffirme ici et maintenant ma détermination la plus ferme à défendre les idéaux de paix, de sécurité et de justice qui caractérisent notre organisation. Au plan africain, le Mali est vivement préoccupé par la situation en Centrafrique, en République démocratique du Congo, en Égypte, en Libye et exprime sa ferme condamnation de la violence comme mode d'expression politique. Le Mali se félicite des premiers enregistrés dans la voie de la réconstruction et de la réconciliation nationale au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau. Au Moyen-Orient, nous sommes fortement préoccupés par la poursuite des violences mortuillères en Syrie avec son lot quotidien de désastres humanitaires. À ce titre, nous condamnons avec fermeté l'utilisation d'armes fumiques sous ce théâtre d'opération. Le Mali appelle les partis concernés à privilégier des solutions politiques négociées sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Nous encourageons les pourparlers israélo-palestiniens en cours et invitons toutes les partis à prendre les mesures voulues pour instaurer un climat de confiance et engager des négociations directes en vue de parvenir à une paix juste, globale et durable, reposant notamment sur la résolution pertinente de l'Assemblée générale et du Comité de sécurité. Je saisis cette occasion pour éviter la solidarité et le soutien total du peuple malien et du gouvernement au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour l'exercice de son droit inaliénable à la souveraineté. Monsieur le Président, je voudrais me réjouir des mesures prises ces dernières années par l'Organisation des Nations Unies visant à apporter des changements qualitatifs dans les domaines prioritaires du développement de la paix et de la sécurité collective, des droits de l'homme et de la réforme de notre organisation. Malgré les progrès réalisés, beaucoup reste à faire en ce qui concerne notamment la réforme nécessaire du Conseil de sécurité et la révitalisation de l'Assemblée générale. Nous devons poursuivre nos efforts afin que l'Assemblée générale, principal organe délibérant de l'organisation, occupe une position centrale, dotée de moyens lui permettant de mettre en œuvre ces résolutions. s'agissant de la réforme du Conseil de sécurité, le Mali réitère son adhésion au consensus d'Evoulmini et à la déclaration de cirque adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et appuie la révendication légitime de l'Afrique de disposer désormais de deux sièges permanents et de cinq sièges non permanents. Le Conseil de sécurité ainsi réformé reflète sûrement mieux les réalités géopolitiques du monde actuel et réparerait l'injustice faite à l'Afrique sur les régions du monde ne disposant pas d'un siège permanent au Conseil de sécurité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et du gouvernement, Messieurs les ministères des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, le Mali est de retour. Le Mali reprend sa place, toute la place qui lui revient à hauteur de son histoire dans le Conseil des Nations Libres et Démocratiques. Le peuple malien est prêt à prendre sa part, toute sa part, dans l'éducation d'un monde de paix, de tolérance, de liberté, de justice et de démocratie. Les Maliens et les Maliens restent convaincus que c'est dans cette voie que nous, les dirigeants du monde, poserons les jalons d'un développement durable pour nos peuples et épargnerons aux générations présentes et futures les fléaux de la guerre. Telle est notre vocation, telle nous le ferons, Inch'Allah. Je vous remercie. Applaudissements